Qu'est-ce que tu nous présentes Jérôme ? Alors c'est les deux citrons qu'on a sur le site, les citrons en latex qui sont donc tout mous. Donc là il y a le latex japan, celui-là il s'appelle, et le fake lemon. Alors pour les différencier un petit peu, parce que les gens vont nous poser la question, pourquoi l'un et pas l'autre. Alors celui-là, il n'a pas de trou, enfin il a un très petit trou forcément pour qu'on puisse appuyer, pour qu'on puisse écraser. Pour chasser l'air ? Pour chasser l'air, donc ce citron je pense sert plus à une disparition dans un sachet par exemple, ou alors même une lévitation, parce qu'il est beaucoup plus léger que celui-ci. Il est vraiment très léger, donc pourquoi pas faire léviter un citron, puisque quand même, enfin je veux dire, on voit pas que c'est un faux citron, pareil pour celui-ci, de très près peut-être, mais en salon c'est invisible. Non, je pense que celui-là sert plus à faire une disparition, donc peut-être une évitation, que de faire le fameux truc avec le foulard. Après rien ne vous empêche peut-être de le trouer, mais vu la conception, je pense que ce sera mieux sur lui. Donc ça, c'est le fake citron. Celui-ci, donc le latex japan, donc il a un gros trou à l'intérieur. Donc là, j'ai déjà préparé le foulard pour vous montrer plus ou moins à quoi ça peut servir. Donc c'est le latex aussi, c'est-à-dire que si j'appuie, il s'écrase, autant lui que lui. Il est un petit peu plus lourd, puisqu'il est un petit peu plus épais. Et celui-là, par contre, on peut rentrer en foulard et à la base c'est fait pour. Donc ce qui fait qu'on peut vraiment arriver en montrant donc son citron de chaque côté. Vous allez voir en l'exemple, on va prendre un papier, un sachet Kraft, jeter le citron à l'intérieur, d'accord ? Mettre ça en boule, claquer les doigts. Là, on va transpercer ici et d'un coup, on va retirer un foulard du papier Kraft. Et on écrase tout ça pour montrer que le citron a disparu et qu'il s'y transforme. Alors bien sûr, en faisant ça, on le jette parce qu'on a vraiment l'impression de vide. D'ailleurs, quand on le jette par terre, je ne sais pas si tu peux filmer par terre, ça fait vraiment un aspect léger, d'accord ? Ça fait vraiment une boule et le foulard, le citron se transforme en foulard. C'est une idée à faire avec ce citron-là. Voilà ! Cyril, tu avais des questions sur les deux citrons ? Tu peux faire la lévitation du citron aussi ? On peut faire la lévitation du citron avec celui-là. Avec celui-là, avec le doigt dedans. C'est rigolo, ça peut faire un gag. Non, mais c'est plus un gag qu'autre chose. Si vous faites ça, alors oui, c'est vrai que comme il y a un trou dans le citron, donc forcément un gros trou, c'est vrai que si je mets le pouce dedans et que je suis là, tout de suite, il peut léviter et on le récupère. Tout à l'heure, c'était plus joli. Ça, si on est là, oui, c'est cette lévitation-là, mais bon, il faut faire quand même attention, on a la main vraiment à plat et on peut avoir le citron qui lévite comme ça. Et bon, ça, c'est plus un gag qu'autre chose, parce qu'autrement, on voit bien qu'elle pousse. Comme ça, à la rigueur, je suis d'accord que le citron, il évite le bon comme ça, c'est plus un gag qu'autre chose. Voilà la différence entre les deux citrons. Au moins, ils peuvent choisir exactement celui qui les intéresse. Il y en a un qui brille un peu plus, l'autre qui est un peu plus mat, donc après, tout ça, c'est à vous de voir, c'est celui que vous préférez. Mais non, maintenant, même que je me mets de là, c'est totalement invisible. Quand on met un vrai citron à côté, on se casse les yeux autant l'un que sur l'autre. Donc celui de droite, c'est le fake lemon. Donc c'est le fake lemon et l'autre, c'est le latex japan. Ok. Voilà, deux citrons différents. Merci, Jérôme.